Bonjour les Français, bienvenue sur Gnanskuban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Ce que nous allons entendre ici, vraiment, c'est terrible, c'est terrible comment ce monde est rempli de sorciers. Écoutez, un mystique a ramassé son mouchoir, mais il l'a attrapé. Et vous savez, souvent on utilise des lotus pour se moucher, jeter et tout ça. Et on nous dit qu'un homme a jeté son lotus, mais quelqu'un est venu le prendre. Dieu merci, il l'a attrapé, il lui a posé la question à son nom, mais qu'allais-tu faire avec ça? Est-ce que cette personne a répondu? Écoutons cette histoire mystérieuse. Mon histoire m'a été contée par une amie qui me disait qu'elle a été témoin d'un événement, c'est-à-dire qu'il y a le mari de sa soeur qui est sorti. Et au retour, vous voyez que dans les voitures, il y a toujours un paquet de lotus dans la voiture. Il toussait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti et au retour, il était enrhumé. Donc, il se mouchait beaucoup. Il se mouchait et puis aussi il éternuait. Donc, voilà, il y avait des sécrétions dedans, en fait, du monsieur. Il est sorti et avant de rentrer à la maison, il s'est garé. Il a garé la voiture devant la porte. Et quand il a fini, il a jeté. Quand il est sorti, c'est sale, donc il ne veut pas garder ça dans la voiture. Il a ramassé, il a jeté devant la porte et il a voulu rentrer. Quand il a voulu rentrer, c'est comme si, bon, quelqu'un l'a parlé, je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme si quelqu'un l'a parlé, il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, il paraît qu'il y avait un monsieur qui rôdait dans les parages. Et les lotus que le mari de la dame a jeté, il y a un monsieur qui rôdait. Dès que le monsieur a voulu rentrer dans la maison, le monsieur en question qui marchait là, est venu ramasser les lotus. Mais vraiment, quand tu le vois, il est bien, quoi, bien vesté, bien chic, c'est pas un fou. Et il a demandé, qu'est-ce que tu veux faire avec mes lotus ? Il a eu peur, donc il a jeté le lotus et il a fui. C'est ça, c'est après ça, elle disait que le monsieur a appelé un féticheur. Et le féticheur a dit de faire très attention, de ne pas jeter les lotus, tout ce qu'on utilise, surtout les femmes. Les femmes, arrêtez de jeter vos vanillas, vos tissus que vous utilisez, après les règles-là. Ne les jetez pas dans les poubelles dehors. Ceux qui ont des trous, des wessés, des trous, on est en Afrique, je sais qu'il y a des gens qui ont des wessés, des trous. Allez-y, les jetez là-bas. C'est mieux que les verres les mangent. Eux, ils ne peuvent pas sortir aller faire wak. Ils ne peuvent pas sortir faire des fétiches sur quelqu'un. Jetez toujours tout ce que vous utilisez, vos cheveux surtout. Il y a des gens qui se rasent et qui ne ramassent pas de jeter. DMJ, toi, tu es un mec. Je ne sais pas, tu as beaucoup de cheveux, mais je sais que souvent tu te rases un peu, je ne sais pas. Tes cheveux, tu les gardes toujours. Et aussi à tous les mecs, gardez vos cheveux. Vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. Moi, tout ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est de prier. Prier que Dieu vous protège. Parce que, quand l'ennemi est derrière vous, il va vous suivre jusqu'à là où vous ne pensez même pas qu'il est. Et oui, donc, priez, veillez sur vous-même, vous-pas, comme ce monsieur-là. Vous voyez qu'il a jeté un coup de Dieu et il a découvert qu'il y a quelqu'un qui a pris son mouchoir. C'est-à-dire que là, l'esprit de Dieu a réveillé, c'est-à-dire que Dieu a réveillé son esprit et a tiré ses yeux sur ça. Sans doute parce que Dieu voulait vraiment l'aider. C'est Dieu qui peut veiller sur nos arrières. C'est lui qui peut veiller sur nous à 100%. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'a pas suffisamment de pouvoir pour le faire. Vous voyez? Donc, prions beaucoup, mais soyons quand même vigilants. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. Elle n'est pas jeté vos vanyas, je ne sais pas quoi, là, d'ailleurs, comme ça. Ce n'est pas prudent même du tout. Ce n'est pas prudent. Méfiez-vous. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage hors du commun. C'est parti. Bonsoir, comme je disais, mon histoire est titulée, il faut toujours écouter vos enfants parce qu'on ne sait pas. C'est mon histoire, moi. Donc, depuis 2010, non, 2012, que je suis avec, je vivais avec ma maman, ma grand-mère, mes tantes, mon arrière-grand-mère et tout. Après, nous sommes allés vivre à Douala, ma maman et moi. Quelques temps après, arrivé à Douala, je suis arrivé à Douala en 2015. Arrivé un jour, je vois un de mes oncles qui est mort, ça faisait 4 ans. En route, parce que je partais à la boutique, ma maman avait voyagé sur la Stade d'Oala avec mon frère. Nous étions seulement à deux à la maison. Je pars en route, un jour, je vois mon oncle, il se kiki. Ce n'est pas mon oncle ici, il me regarde, il me sourit. Après, il me fait le geste de la main. C'est quand je reviens, crois-moi, n'est-ce pas, il est à moi, quand j'ouvre les yeux, il n'est plus, il me dit, ah, peut-être, je me suis trompé, peut-être, ça arrive. J'arrive à la maison, j'appelle mon maman, je l'explique, elle me dit, non, c'est toujours comme ça, vous les enfants, vous avez toujours les trucs dans votre tête et tout et tout. Je me dis, ah, peut-être, qui sait, quelques temps après, je fais un rêve que le petit frère de ma grand-mère est mort. Donc, il est rentré à la maison, on est rentré avec son corps à la maison et tout et tout. Le matin, je raconte le rêve à ma mère, il me dit que toi, tu es toujours là avec tes bêtes, bêtes trucs. Ça n'a même pas fait, même deux heures de temps, on l'appelle que mon oncle, mon grand-père est évidemment mort. Ça n'attire pas son attention, il dit, ah, peut-être aussi, c'est un truc comme ça, c'est aussi une coïncidence. C'est comme ça, ça passe. Quelques temps après, encore, mon arrière-grand-mère, elle était gravement malade. C'était un lundi. Elle me voit, elle me dit, ouais, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, depuis que tu es arrivé ici, je n'ai même pas encore bu une bière de toi. Moi, en fait, je ne veux même pas boire la bière, je veux juste manger quelque chose qui a beaucoup de piment. C'était un lundi. C'était un jet. Je lui ai dit, ok, prends tout ce que tu veux prendre, je vais payer. Je suis parti faire un travail. En rentrant, elle m'a remercié, remercié, remercié qu'elle avait vraiment envie de ça. Maintenant, un jeudi, le jeudi de la semaine-là, ça n'allait pas. Elle était gravement malade. On la porte, on parle avec à l'hôpital. Dans la nuit, elle vient dans mes rêves. Elle me dit, n'y restez pas, pleurez. Je m'avais retrouvé mon mari. Le lendemain, j'explique ceci à mes tantes et autres, que mon arrière-grand-mère est venu dans mon rêve. Elle m'a dit qu'on ne s'inquiète pas, elle est heureuse, elle est partie retrouver son mari. Et donc, on m'a dit, oh, tu es là, tu es toujours en train de blaguer avec les seuls trucs. Les gens sont sérieux, toi, tu es toujours en train de blaguer et tout et tout. Ah, je me suis tué. Vendredi soir, on nous annonce qu'elle est décidée. Je dis, ah, peut-être moi, peut-être que j'interpelle soit mal ou bien, je ne sais pas. Personne ne m'a jamais cru. Mais dans le jour du deuil, on veut l'intérêt, on nous sommes partis à l'enlever le corps. En voulant enlever le corps, on a eu des difficultés alors qu'il n'y avait pas de problème. On a tout payé, mais on disait qu'il fallait payer tel, tel truc. C'est comme ça que j'ai un songe. Où elle me dit, je ne veux pas voir ta grand-mère là où vous allez enlever mon corps. Elle me dit, ah, ce sont des trucs comme ça qui passent dans ma tête. Subitement, quand ma grand-mère se retire, on nous dit qu'on peut retirer le corps à la morgue, il n'y a plus de problème. Elle me dit, ah. C'est de là que je commence à me tirer mon attention. Depuis, il y a des trucs que je fais, que je pense et qui m'arrivent. Il faut qu'elle voie vraiment ça. C'est vraiment un truc à ne pas négligé. C'est comme ça que je ne fais que voir les morts. Les gens venaient me parler dans les rêves. Et quand je partais toujours près de ma mère, elle me disait que, oh, je suis comme ça, elle est toujours en train d'exagérer. Après, j'ai commencé à me tair que, bon, on va peut-être dire que, si elle dit un truc, on va peut-être dire que je suis toujours en train d'inventer. Le mieux, je me tais. Et c'est comme ça que les malheurs arrivaient, quand ils disaient souvent que, après, quand je vais vous dire que tel truc va arriver, vous allez me dire que non, je suis toujours en train d'inventer. Et si je vous dis que je savais que ça devait arriver, vous n'alliez pas me croire. Oh, je suis toujours en train d'inventer. Regarde, les gens sont sûrs. Chippie, chippie. Chippie, chippie. Lui, il a toujours des mauvais rêves. Ha, les mauvais rêves. Quand vous avez des rêves qui sont tous un mauvais, à vous dire que vous êtes un pour fer de malheurs. Qui va croire un mauvais rêve? C'est difficile d'y croire. En ce cas, dites-moi ce que nous avons passé aussi. Bien, nous allons écouter encore d'autres témoignages en deux communs, c'est parti. J'ai deux histoires, je ne sais pas par lesquelles on va commencer. Entre la belle-mère qui a vendu le placenta de son petit-fils pour s'enrichir, et le mari qui a gardé un enfant dans le ventreau de sa femme parce qu'il a découvert que l'enfant n'était pas de loup pendant six ans. Ça commence par où ? Waouh ! Vous avez retenu tout ça ? Commence par la première. OK. La première histoire, c'est une histoire qui concerne une femme connercente. Ici au Bénin, à Cotonou, tout le monde dans le marché, qu'on appelle d'un top-papre. C'est une femme qui vendait les pains, les tichies, elle avait le moyen. Et je connais les femmes, quand elles ont un peu de l'argent, elles ne sont pas tranquilles. Donc, il y a une femme qui courait, courait. C'est comme si tu as mis la main sur le micro, hein. OK. Donc, c'est une femme qui avait les moyens, elle avait énormément d'argent, mais elle n'avait qu'une seule fille. Ça, c'est parce qu'elle est divorcée, mais elle n'a qu'une fille. Et tout allait bien dans sa vie, gagner sa vie et tout. Et elle s'est fait enrober par quelqu'un qui lui avait proposé un business, qui lui avait promis de lui ramener des marchandises de l'Inde et tout, et tout. Donc, elle s'est fait vraiment enroquer de plus de 40 millions. L'argent est parti en fumée, les taux qui ont commencé. Voilà, elle a eu affaires tribunales, on devait l'enfermer, ils n'ont commencé pas à saisir ses biens et tout. D'accord, c'est comme ça qu'une de ses copines, avec lesquelles elles sont dans le même marché, vient lui dire « Ecoute, pourquoi tu ne fais pas un truc pour trouver de l'argent pour payer cette tête-là en train de te libérer ? » Et en son temps, sa fille, la seule fille qu'elle a, le seul enfant, je veux dire, qu'elle a été enceinte. Et cette grossesse, pour l'avoir aussi, il a fallu qu'il couvre de gauche à droite pour que cette fille tombe enceinte. Donc, c'est comme ça que son ami lui dit « Je peux t'amener quelque part, on va te faire un rituel. J'espère que tu pourras te donner ce qu'on va te demander. » Donc, ils sont partis et tout. Monsieur les a consultés, il les a dit « Ah, madame, tu sais, tu peux te faire un truc, mais il va falloir que tu acceptes de sacrifier quelque chose. » La dame lui dit « Je dois sacrifier quoi ? » La vigilance qu'on vient de faire nous explique que tu as ta fille qui est enceinte et qu'elle va accoucher bientôt. Et elle accouche, tu fais tout possible, tu récupères le placenta, tu mets la force. Je te ferai un rituel avec, ça va te débloquer. Le micro, le micro, le micro, t'entends ? Je te ferai un rituel qui va te débloquer ton niveau financier et les choses vont redevenir comme avant. Donc, elle, dans sa quête de trouver une solution à cette chute financière-là, elle n'a pas hésité deux fois. Elle a accepté. Et on était là, on était là. C'est pour ça que sa fille est partie pour l'accouchement, c'est bien partie. Donc, c'était quand même la maman et son enfant unique dont personne ne pouvait se quitter. Elle avait dans la tête ce mauvais plan de récupérer le placenta de son enfant, de son petit-fils, pour aller en faire un travail spirituel. Donc, à l'hôpital, elle a pris le placenta qu'elle était censée aller enterrer dans sa maison. Et tout de suite, elle a ramené le placenta chez le monsieur en question. Le monsieur a pris le placenta. Le monsieur lui a recommandé d'acheter des choses. Elle a fait partie au marché, elle a pris des choses-là. Le jeu, ça baisse un peu, tonton. Le monsieur lui a dit, le monsieur lui a demandé, il dit allô, t'es-tu me reçoit ? Le monsieur lui a demandé qu'elle aille au marché racheter certains ingrédients. Elle est partie acheter les ingrédients, elle est revenue. Donc, elle est revenue. Le monsieur lui a dit, vas-y, je vais rester dans la nuit, je ferai le travail et le lendemain, tu viens, tu prends. Le monsieur est effectivement resté dans la nuit et il a caliciné la poudre. Le placenta et les trucs que la dame avait amené et tout. Et quand la dame est revenue le lendemain, il a remis la poudre à la dame. Il dit à la dame que, ah, tu vas mélanger ça avec du savon parfumé, tu vas commencer par te laver avec. Tu vas voir que ton étoile va reprendre et tout ce que tu es en train de perdre va reprendre le chemin. Donc, la dame l'a fait. Effectivement, dans la même semaine, elle a rencontré un douanier à qui elle avait posé son problème. Et le douanier lui a dit, ah, mais tu sais, je peux t'aider. Et comme c'est quelqu'un qui a des contacts au placé, il a passé des coups de fil, les choses se sont passées. Et le monsieur a obtenu un prêt à la banque. Donc, les trucs sont allés vite, tu vois un peu. Elle a eu vraiment ce qu'on appelle une satisfaction énorme. Donc, les choses ont repris le coup, la fille avait repris son vrai coup. Voilà, quand elle avait plu, elle ne se faisait plus de soucis. Voilà l'enfant qui est né et un an après, l'enfant commençait par tomber régulièrement malade. Dans la nuit, l'enfant pleure, on ne comprend pas pourquoi. Chaque nuit, dès qu'il fait sombre seulement, l'enfant pleure. On envoyait l'enfant à l'hôpital, on faisait des analyses, on ne trouvait rien. On envoyait l'enfant à l'hôpital, on faisait des analyses, on ne trouvait rien. Finalement, une sage femme les a dit, mais écoutez, votre cas là, je ne pense pas que ce soit un cas de l'hôpital. Si vous pouvez aller faire des recherches chez les tradis praticiens, vous allez trouver de quoi il s'agit. Ils ont couru de gauche, ils ont couru de droite. Et même les personnes chez qui sont allées, ils ont essayé plusieurs choses pour que l'enfant se retrouve. Finalement, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est que l'enfant ne pleurait plus la nuit. Mais après, tu vois, quand un enfant a déjà deux ans, trois ans, il essaie de marcher. L'enfant ne se lève plus, l'enfant ne marchait pas. Donc, le père était soucieux. Il faut dire que le père de cet enfant aussi vient d'une famille un peu aisée, tu vois, mais une famille chrétienne. Donc, la prière, on priait de prier l'enfant par faire d'église en église et tout. Et un jour, la maman de ce garçon-là est partie au marché pour aller faire des ravitaillements. Et elle avait porté son enfant au dos. Donc, c'est comme ça qu'elle a rencontré un dieu. Le vieux lui a dit, ma fille, tu sais que j'ai pitié de cet enfant que tu portes. La fille lui a dit comment ? C'est là, le vieux lui dit, ah, mais quelqu'un a volé l'étoile de cet enfant, du plus haut d'échelle, et fait en sorte, et est en train d'utiliser son étoile. Et tant que cette personne ne meurt pas, ton enfant ne pourra pas se lever, il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas parler. Ma femme était étonnée parce que déjà, c'est quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu et quelqu'un qui ne savait même pas de quoi exactement l'enfant souffrait. Donc, elle n'a pas trop pris ça au sérieux, mais ça l'a intrigué un peu. Donc, elle est rentrée, elle n'en a fait pas à son mari, voilà, voilà ce qui s'est passé et tout. Et le mari qui appelle son père pour lui dire, ah, voilà ma femme qui est revenue du marché, voilà, voilà ce qu'elle m'a dit. Son père lui a dit, il n'y a pas de soucis, on met ça en prière. Quand on soit qui est la personne, tu vas te livrer ton enfant. Et dans la même soirée, la fille appelle aussi sa mère pour lui dire, ah, tu sais, aujourd'hui, j'étais venu au marché, j'ai rencontré un vieux qui m'a dit ça, qui m'a dit ça, qui m'a dit ça. Et la maman lui a dit, mais est-ce qu'il t'a dit au moins de quel côté ça venait ? Et la fille lui a dit non, il ne m'a rien dit de plus. La maman a dit, non, ça c'est des faux marabouts, c'est sûrement quelqu'un qui en fait un peu sur toi et qui veut profiter. Alors qu'ils ont beau un côté. Trois mois après, cette dame est encore retournée dans le même marché, dans un autre endroit où on achète les poissons frais. Elle a rencontré encore le même monsieur là-bas. Et il s'avérait que le vieux, c'est un pull, c'est un pull, mais un mendiant, quoi. C'est ça, les pulls, parfois, ils ont le don de la vision. Donc, le pull se rapproche encore de lui et lui dit, ah, madame, la dernière fois, je t'ai vu dans le marché, à tel endroit, je t'ai expliqué telle telle situation concernant l'enfant. Il faut que tu trouves une solution. Si moi, je pouvais t'aider, j'allais t'aider, mais je ne peux pas t'aider. Et c'est là que la maman, la dame lui dit, mais ok, qu'est-ce que vous me proposez ? Parce que je reconnais que mon enfant est malade et ça ne va pas. On a cherché des solutions, on ne trouve plus. On prie, mais c'est comme si le prie n'allait pas au ciel. Et le vieux lui a dit, je vais t'indiquer quelque part. Pâchez cette personne et il va t'aider. Donc, le vieux lui a indiqué, dans le nord, qu'il devait aller à Bacila. Bacila s'est apprécié à Barakou, qu'elle devait aller là-bas avec l'enfant, qu'elle allait rencontrer un autre peuple là-bas, qui a aussi un guérisseur de la vie. Il a essayé de donner l'adresse à sa fille, la fille qui en a fait paix à son mari. Mais, ensemble, ils ont décidé de ne plus en parler à leurs parents. La fille n'était plus censée dire à sa mère, le mari aussi n'était plus censée dire à son père, que la situation était encore présente. Donc, un week-end, le monsieur a pris sa voiture, ils sont allés à Bacila. Ils sont allés dans le lieu, ils se sont renseignés, ils ont rencontré effectivement le monsieur. Ils ont posé le cas au monsieur, ils ont expliqué au monsieur que c'est un inconnu qui les a envoyés et que ce dernier-là avait promis qu'il allait, il n'aurait qu'une cause. Le vieux n'y a pas de soucis. Je vais voir ce qu'il faut pour ton enfant. Mais laisse-moi l'enfant, laisse l'enfant dormir ici avec moi la nuit et aller vous coucher à l'hôtel. Ils n'avaient pas le choix. Donc, ils ont laissé l'enfant à ce dernier, ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont revenus, le vieux a demandé qu'ils aillent lui trouver de l'air de vache, qu'effectivement, l'étoile de l'enfant est prise en otage et qu'elle est utilisée de tout vivre pour enrichir une personne et que c'est une femme. Mais que pour libérer l'enfant, on ne peut plus récupérer la chance de l'enfant qu'on a déjà pris. L'étoile de l'enfant là, on ne peut plus récupérer. Par contre, on peut briser le lien pour permettre à l'enfant de se récupérer et de commencer par marcher. Donc, le vieux a demandé de l'air de vache, une chèvre et tout, et il les a amenés dans la forêt. Il a fait certains pains à l'enfant et il les a dit à partir d'aujourd'hui, l'enfant, il faut le couvrir toujours d'une paille blanche. Il a fait un truc qu'il devait mettre au bras gauche à l'enfant, qu'il ne devait plus quitter son bras jusqu'à ce qu'il s'affasse 9 fois plein. Donc, le jour là qu'ils étaient en train de quitter, le vieux les a dit, « Quand ce que j'ai mis au bras de l'enfant fera 9 mois, ça va se casser d'elle-même. Et le jour que ça va se casser, quelqu'un mourra. Si cette personne meurt, ne pleurez pas et surtout, ne vous donnez pas du balle pour son enterrement. » Le couple s'est regardé quoi, le mari, il gardait la femme, la femme, il gardait le mari. Donc, ça les a un peu chatou le cerveau. Ils ont fait le trajet, ils sont revenus à côté de nous. Effectivement, au fur et à mesure, l'enfant reprenait, il arrivait à prononcer papa, il arrivait à prononcer maman. Et nous voici après les 9 fois, effectivement, le truc s'est cassé. Alors que quand ils sont revenus, la maman de la fille a dit, « Mais qu'est-ce que vous êtes allé porter à la fille, à l'enfant, à la mère, pendant le départ ? » Tout le monde avait commencé à poser des questions. À chaque fois que quelqu'un parle, ils disent, « Ce n'est pas votre problème, c'est notre enfant. » Donc, nous voici les 9 mois qui sont arrivés et ce truc s'est cassé. Le truc venait de se casser parce que la maman était en train de laver son enfant à la douche. Quand ça fait casser, elle allait juste ramasser les peines et elle devait aller le mettre quelque part. C'est comme ça que son téléphone sonne. On lui informe que sa maman vient d'être un accident et qu'elle est rentrée sous un camion avec sa voiture et qu'elle est décidée. Elle était dépassée. Donc, elle a appelé son mari sur l'agitation et tout, et tout. Et c'est là le mari dit même. Aujourd'hui, ça fait comme du temps qu'on est allé voir le vieux. Et c'est là qu'ils se sont concentrés. Ils ont vu que ça faisait 9 mois et que ça faisait rapport exactement avec ce que ce dernier les a dit là-bas. Donc, ils n'ont pas voulu trop se lamenter, mais ils ont fait quand même semblant de rester dans le jeu et tout. Ils ont essayé de contacter le vieux. C'était en vain parce que le vieux n'avait pas un téléphone par lequel on pouvait l'appuyer directement. Donc, ils ont essayé de prendre des précautions, envoyer le corps à la mort et tout et tout. ou la famille se concentrée à enterrer. Ils demandent ce qui s'est passé le jour de l'enterrement. Le même vieux, le peuple qu'ils ont vu au marché, qui a vu la table au marché, qui lui a indiqué, qui devait aller. C'est ce peuple-là qu'ils ont retrouvé en enterrement. C'est une table-là. Et quand ce peuple est venu, il dit, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. Ils ont servi le vieux. Le peuple, le peuple, c'est l'aspect qu'il a mangé, qu'il a bu. Et il a reparti tranquillement. Depuis que cette dame est décédée, que la maman de cette fille est décédée, qu'elle a compris pourquoi son enfant était sous l'emprise. Ils ont essayé plus tard de retourner chez le vieux. Et c'est là que le vieux les a expliqué que la maman avait volé, avait pris quelque chose de l'enfant lors de son accouchement et que c'est avec ça qu'elle s'est reliée financièrement. Parce qu'on lui avait jeté des sortes qu'elle tombe. Et comme elle était, je voulais toujours garder la tête haute dans le commerce qu'elle faisait, qu'elle allait chercher quelque chose de plus fort qu'elle. Et que pour cela, c'était l'âme de son petit-fils et de son unique petit-fils. Parce que tu viens au monde où tu n'as qu'une seule fille. Et ta fille qui veut aller accoucher, qui accouche un garçon, et c'est toi qui voles l'étoile de ce garçon-là pour pouvoir te maintenir et pouvoir t'équilibrer financièrement. C'est là qu'ils ont découvert toute cette histoire-là. Il y avait encore le vieux les a dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'ils vont faire, des cérémonies qu'ils vont faire à l'enfant au fur et à mesure qu'ils se retrouvent. Mais le vieux les a dit que l'enfant ne pouvait plus vraiment être ce qu'il était censé être. Parce que l'enfant avait de l'avenir. C'était quelqu'un qui était venu au monde avec un avenir prometteur, mais ils ont prisé, ils ont détruit son avenir. Donc c'était ça la première histoire de la maman qui a récupéré le placenta, pour pouvoir se réunir financièrement, pour rester parmi les personnes des bonnes commerçants dans le pays en son temps. Ma deuxième histoire, ça concerne un monsieur qui travaille, qui est diplomate. Je vais dire, bon, quand je dis diplomate, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Ok, DMG, on est à deux dans le lait. Il travaille pour le gouvernement et il voyage beaucoup, parce qu'il est un secrétaire adjoint de ministère. Il voyage beaucoup. Et il avait voulu prendre deux femmes, et sa première femme avait refusé catégoriquement qu'il ne devait plus se remarier avec. Il avait déjà un enfant, une fille, et le monsieur toujours dans ses déplacements a constaté, une fois que sa femme était enceinte. Donc pour lui, il n'avait pas taille d'importance. C'est normal. Tu viens d'un voyage, ta femme te dit, écoute chérie, je suis enceinte. Donc toi, c'est raisonnable, tu es heureux. Après, il a commencé par se sentir bizarre, parce que chez nous, tu sais, quand tu fais les tortes, et que tu fais les tortes que tu viens dans la famille pour épouser une femme, ça laisse toujours des traces. C'est tout ça aujourd'hui que la génération ne veut plus faire les tortes. Quand on parle des tortes dans la famille, ça ne se fait plus comme avant. Donc, il avait compris qu'à chaque fois qu'il venait de tenir à la maison, auprès de sa femme, qu'il se réveillait, qu'il n'était plus lui-même. Et il va au boulot, voilà. C'est comme si un temps, un mauvais temps et un mauvais regard s'est régressé contre lui au boulot. Il était devenu un chien et chat avec son patron. Vraiment, c'était étrange. Il était là. Et c'est un monsieur qui va à l'église, qui prie très bien. Il fait beaucoup d'autoframes, d'ormones, d'orner partager, c'est son truc. Donc, un jour, il se lève de son lit, et il constate qu'il y avait un serpent dans la chambre. Il a cherché ce serpent fatigué, il n'a plus votre propre serpent. Il a cherché ce serpent fatigué, il n'a plus votre propre serpent. Ça l'a intrigué. Il a dit, OK. Donc, un soir, il est sorti du boulot, il est rentré à la maison. Il a dit, pourquoi tu ne vas pas un peu savoir ce serpent-là que tu as trouvé, c'était à la base. C'est comme ça qu'il est allé chez un certain consultant, pour consulter sur le serpent qu'il avait vu de ses yeux qui a disparu de la chambre. Parce qu'il était inquiet pour lui. Est-ce que le serpent n'était pas encore là pour mordre quelqu'un ? Il était inquiet pour sa famille. Je vais chercher si le serpent est vraiment quelque chose de normal ou pas, qu'on lui informe qu'il y a quelque chose de sale dans sa chambre. Et tant qu'il ne libère pas cette chose-là, que vraiment, ça ne va pas lui porter bonheur. On lui a dit qu'il avait un mauvais toit d'arrêt dans sa chambre. Il dit, mais il n'y a pas de toit d'arrêt, il n'y a même pas de cafard chez moi, parce que c'est une grande maison, il y a un service d'entretien, un service de ménage. Le consultant lui dit, ok, on va chercher, qu'est-ce que c'est que c'est toi d'arrêt ? En cherchant ce qui c'est que c'est toi d'arrêt, ils ont découvert que c'était un être humain. Et l'être humain était sa femme. Le monsieur qui faisait la consultation restitut qu'il leur aide. Ta femme est enceinte. Il dit, je pense que la corsesse n'est pas de toi. Il dit comment ? Le monsieur lui dit, si. Chaque fois que tu vas te coucher auprès de ta femme, et que tu vas te réveiller, tu n'auras plus la peine. Parce que cet enfant qui est dans son ventre n'est pas le sien. Et tu montes sur la corsesse qui appartient à autrui. Donc, ça va te détruire. Effectivement, déjà chez nous, ici au Bénin, c'est comme ça. Quand tu montes sur la corsesse qui ne t'appartient pas, ça te détruit. Il était étonné, il dit non. Peut-être que le monsieur, il veut m'intimider et tout. Donc, il part de là. Le lendemain, il revient au boulot. Il appelle un ami, il explique un peu. Il dit à l'ami, bon, est-ce que tu connais quelque part où on peut aller faire une consultation, une vision ? Le gars, le son ami lui dit, oui, je connais un céleste qui est visionnaire, qui peut t'aider. Ils sont partis dans la quête de faire la vision. Et c'est comme ça que ce dernier lui revient pareil, qu'il a le temps, il est en train d'espérer un enfant qui est en train de venir le monde tant qu'il n'est pas l'auteur. Et c'est là que c'est lui enregistré. Il a mené ses enquêtes. Et il a vu effectivement que sa femme le trompait. Il dit ça à sonner dans son cerveau. Il dit, mais, comment moi, je vais prendre une deuxième femme ? Elle m'empêche de ne pas prendre une deuxième femme. C'est elle qui a le coeur d'aller le tromper jusqu'à ce qu'elle me ramène une grossesse à la maison. Donc, il a commencé à se tuer si même la fille, l'enfant aîné était de lui. Donc, à tout prix, il voulait se venger. À tout prix, il voulait se venger. C'est comme ça qu'il a demandé à ce qu'on ferouille cette grossesse tant que la femme ne lui tira pas de sa bouche. L'enfant que je porte n'est pas le sien qu'elle n'accouche pas. Et comme tu connais, chaque fois qu'il y a l'argent, il y a des personnes qui sont prêtes à faire certaines choses. Donc, effectivement, le service qu'il a demandé, on lui a rendu ce service et ils ont bloqué la grossesse. Ils ont bloqué la grossesse comment ? Ils lui ont fait un produit qu'il devait ramener à la maison, essayer de mettre dans la nourriture de la femme pour que la femme mange et tout. C'était pour lui d'abord pour être sûr que l'enfant n'était pas. Parce qu'on lui a dit que si la femme prend ce produit et que neuf mois après elle accouche, c'est que l'enfant est de lui. Mais si la femme n'accouche pas, c'est que l'enfant n'est pas de lui. Et nous voilà, les neuf mois après, la femme n'a pas accouché. Un an, la femme n'a pas accouché. Un à deux mois, la femme n'a pas accouché. Quand on va à l'hôpital, on voit que l'enfant est là. Mais en fait, tout pour déclencher même une grossesse impossible. Ils sont allés dans de grandes cliniques. On a dit on va faire une césarienne, mais il y a toujours un danger. C'est-à-dire soit on récupère l'enfant, soit on récupère la mère. L'un ou l'autre, on ne peut pas récupérer les deux. Le mari est un truc, il ne parle pas. Il demande à sa femme, mais est-ce que tu n'as rien ? Il m'a dit à propos de ce protocole de grossesse. Parce que tu as accouché ici, on n'a pas subi. On n'a pas du tout ça. Ma femme me dit non, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est le mauvais esprit qui essaye de me marmailler un peu. Tantôt, tant si. Le monsieur était tranquille, ne parle pas. Ça a avancé. Ça a avancé jusqu'à ce que la grossesse était en train d'atteindre notre niveau. Le gars dit mais là, si je ne fais pas attention, ça va mal tourner. Il m'a dit ok, je t'amène dans une autre clinique et on va faire une échographie. Maintenant, dans cette affaire d'aller faire une échographie, on remarque même qu'il y a plus d'enfants dans son ventre. Elle avait le ventre comme une femme qui est enceinte. Mais l'échographie dit qu'il n'a rien. Ils ont découvert qu'elle avait le kiss ou bien le Lyon, que je ne sais pas comment vous appelez ça. Ils se sont regardés. Comment un enfant qu'on voit aujourd'hui, depuis même une semaine, il y a deux semaines, on a vu cet enfant. On nous a dit que l'enfant est bien portant. Et on a décidé aujourd'hui de prendre une solution et on nous dit que l'enfant n'est plus là. C'est comme ça que le monsieur a fini par dire à sa femme, je sais que tu me trompes et puis je sais que l'enfant que tu portes n'est pas mon enfant. Si tu ne me dis pas la vérité, tu ne vas jamais accoucher cet enfant. Ça a mené une dispute entre eux, la femme. Tu connais les femmes ? Non, elle s'est fâchée. Son mari ne lui fait pas confiance. Elle a ramassé ses affaires-là. Le gars n'a pas dix miettes. Il n'a même pas mis pieds là-bas pour aller s'expliquer. Son beau-père, sa belle-mère ont essayé de le joindre. Il a juste répondu, posez la question à votre enfant. Donc, comme nous sommes en Afrique, la belle-famille aussi est sortie. Ils ont compris effectivement que l'enfant dont on parle n'est pas l'enfant du monsieur. Mais qu'est-ce qu'il faut ? À chaque fois qu'ils vont quelque part, on leur dit, mais dites à votre enfant de pas. Si votre fille ouvre la bouche ou dit, j'ai trompé mon mari et que l'enfant que je porte n'est pas son enfant, le problème va se révé. Mais comme c'est une femme qui était tellement fière d'elle qu'elle trouvait qu'elle ne pouvait pas se rabaisser. À ce point, elle n'a commencé pas à y aurait tout le monde. Et pour elle, dans la tête, comme on lui a dit que l'enfant n'était plus dans son ventre, elle s'est dit, bon, je vais refaire ma vie. Elle a quitté le monsieur trois mois, quatre mois. La grossesse a fait deux ans dans son ventre. Finalement, il n'y avait plus rien. Même quand elle allait dans des hôpitaux pour faire des écho, on disait qu'elle n'est plus enceinte. Et peut-être que la grossesse est tombée. Parce qu'elle avait fait un saignement. Donc, d'après eux, c'est l'enfant qui est sorti. Voilà, elle quitte un monsieur, son mari, pour ne pas vouloir dire la vérité. Elle rentre dans un cheminement. Donc, le père, même en question, le monsieur, de qui elle est enceinte, en question, l'a renié. Elle a repris sa vie avec un nouveau homme. Il allait bien là, jusqu'à ce qu'un jour, ce dernier s'est préparé la nuit pour faire l'amour avec elle. Et a constaté qu'il y avait quelque chose qui l'a mordu dans le bas-ventre de la femme. Et le lendemain, il y a des asticots qui ont commencé à sortir du cesse du monsieur. Il était sous la douche. Il a commencé qu'il y avait des asticots qui sortaient. C'est là qu'il a crié. La femme est venue, ils ont vus. Ils ont envoyé à l'hôpital. Avant même qu'ils arrivent à l'hôpital, le monsieur avait dit, « On ne s'est pas fait de fortes saignements. » Il a rentré là. Et c'est maintenant que la famille de ce dernier-là a commencé par dire, « Si tu ne dis pas qu'est-ce qui a tué notre enfant, on va te tuer. » Le bruit était tellement intense. C'est là qu'elle a avoué que cette histoire, il faut qu'elle parle. Parce qu'il y a cinq ans, elle était avec telle personne, le père de sa fille. Et voilà, 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 voilà. Elle avait commis tel crime. Et qu'elle était en ce sens. Mais qu'elle ne voulait pas que son mari sache et qu'elle n'avait pas fierté. Elle ne voulait pas du tout avouer même à ses propres parents. Et comme l'histoire avait pris du temps, le temps est passé, l'air est passé dedans. Tout le monde avait oublié, vu qu'elle a repris sa vie. Donc après, tout le monde avait analysé cette affaire. Cinq ans après, cet enfant se transformait, je ne sais pas si c'est un dastico que je vais dire ou en quelque chose, qui a mordu le nouveau homme avec lequel elle a repris sa vie. Cet homme a décidé. Tout le monde était passé. Ses parents étaient au courant. C'est comme ça qu'ils ont essayé de rejouer, de recontacter le père de sa fille, qui entre-temps aussi s'est remarié, qui a repris sa vie, qui a fait deux enfants. Parce que cinq ans, ce n'est pas petit. On lui a dit, telle histoire, en son temps, vient de tomber. Voilà, voilà les réalités qui sont sorties. Mais malheureusement pour la femme aussi, elle n'a pas survécu. Parce que pendant qu'on courait pour la sauver, elle aussi, elle n'avait pas commencé à sortir les asticots de son bas ventre. C'était déjà arrivé à un niveau où il n'y avait plus de solution. Donc c'était ça la deuxième histoire. Je vais juste dire une chose. Quand vous êtes malade et qu'on vous demande de vous confesser, confessez-vous. Le crime commise, tout le monde est criminel. Il vous pousse en tant qu'être humain. Surtout, nous sommes des criminels. Mais quand vous commanditez des crimes ou que vous faisiez certaines choses et qu'on vous dit, ah, il va falloir que tu avoues que tu te confesses pour qu'on te sauve, parlez. C'est mieux de parler pour avoir la honte et être en vie. Parce que la honte que tu as aujourd'hui, ça passera. Et la vie va continuer. Mais à force de garder une fierté et d'en parler, je ne le vais jamais dire, je ne le vais jamais dire, ça conduit très mal. Donc c'était mes deux histoires. C'est pas juste. Wow. Vous avez entendu tout ça? Vraiment, c'est grave ce monde, c'est grave ce monde. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses. Confessez-vous. Vraiment, confessez-vous. Si vous êtes dans des mauvaises choses, dans des faits de quelque chose de grave, il faut vous confesser. C'est là la délivrance commence. C'est là la liberté commence. Wow. La foi, dans cette éducation, il n'y a pas de délivrance sans confession, sans révélation que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est ce. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo demain. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Restez connectés. Et n'oubliez pas de laisser vous j'aime. Vous pouvez supporter cette vidéo à vos amis. Ça pourrait les aider.